L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la participation du chef de l'État à la 16e Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Félix-Antoine Tisekedi est arrivé depuis ce matin avant son discours de grands dangers attendus. Demain, du haut de la tribune de cette Assemblée, il va échanger avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guitérez. Vous suivez son arrivée par l'aéroport John Kennedy dans ce journal. Et puis, vers l'éradication de l'incivisme routière, les motocyclistes de l'Intélé ont été sensibilisés par Marie-Kette Moutinga, élue de cette circonscription. C'est le sommaire de ces 19 heures qui fera également la ronde de l'actualité à travers le province de la République démocratique du Congo. De partout où vous nous suivez, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Arrivé aux petites heures du matin de ce lundi 20 septembre à New York, aux USA, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, prend part à la session de chef d'État de la 76e Assemblée Générale de l'ONU. Il va prononcer son discours de grands enjeux demain mardi, non seulement comme président de la République démocratique du Congo, mais aussi comme président en exercice de l'Union africaine. Le chef de l'État a été reçu au pied de l'avion par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en poste aux USA, Patrick Michel Moukouille, sur le commentaire de Giscard Koussema. Aux premières heures de la journée de ce lundi 20 septembre, l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo s'est posé sur la piste de l'aéroport international John Kennedy de New York. Sur les tarmacs, un protocole restreint pour l'accueil du chef de l'État congolais avait en tête l'ambassadeur de la RDC aux USA, M. Balou Mouené, un dispositif dicté par les contextes de la pandémie des Covid-19. À sa résidence temporaire de New York, le chef de l'État a rencontré une équipe restreinte de ses collaborateurs qui l'avaient précédé. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo est arrivé la veille de son grand oral à la tribune des Nations Unies. Le chef de l'État congolais prendra la parole en début d'après-midi, ce mardi 21 septembre, pour la deuxième fois depuis sa mandature. Ce deuxième grand oral arrive dans un contexte particulier, au moment où le président Tshisekedi exerce la présidence tournante de l'Union africaine. La pandémie des Covid-19 sera au centre des réflexions de la 76e session de l'Assemblée générale de la NU, et tous les dirigeants du monde devraient chacun rendre compte de la façon dont son pays entend s'impliquer pour vaincre cette pandémie qui a sécoué toutes les économies du monde, y compris celles réputées les plus stables. Faisant partie de la délégation du président de la République à New York, le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a échangé avec son homologue des Émirats arabes sur les questions de coopération bilatérale entre les deux pays dans différents domaines. D'autres détails avec Doris Mozo, qui est dans la suite du vice-premier ministre pour le compte de la RCNT. New York, comme des traditions, chaque dernière quinzaine du mois de septembre, les leaders mondiaux se retrouvent à l'Assemblée générale de Nations Unies. Chaque dirigeant, devant les mutations auxquelles notre monde fait face, s'adresse à la communauté mondiale et exprime sa pensée sur l'avenir de l'humanité. C'est aussi l'occasion des différentes rencontres bi- et multilatérales, un rendez-vous des États pour débattre ensemble des grands problèmes de notre époque en abordant des thèmes divers. 189 États membres égaux à la tribune des Nations Unies et disposant tous d'une seule voix de vote. La pandémie de Covid-19, le racisme, l'intolérance, les terrorismes, les inégalités, le changement climatique, la pauvreté, la faim, les conflits armés et d'autres fléaux qui restent des défis à l'échelle globale sont toujours une préoccupation pour toute la planète. L'Assemblée Générale est aussi une opportunité pour les nations du monde de se mettre ensemble pour construire des passerelles de collaboration et ouvrir des voies à un avenir harmonieux. Un rendez-vous diplomatique qui permettra encore une fois de plus à Kinshasa de se montrer très ouvert au monde. – Sous-titrage FR 2021 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 Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 – 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 Sous-titrage FR 2021 Notre seul but c'est d'accompagner le gouvernement congolais ou bien notre partenaire principal qui est l'EPST dans le domaine de l'enseignement, collaborer, apporter notre expérience dans le domaine de l'enseignement. Je félicite tous mes élèves diplômés de l'année scolaire 2021 et leur souhaite de meilleures années académiques pour leurs études supérieures. Un soir, pas comme les autres et que nous allons nous soutenir durant toute notre vie, ont lâché ces lauréats, des chants et des danses pour égayer les invités, ont sanctionné cette soirée. Les motocyclistes de la commune des Lancelais ont été sensibilisés à la responsabilité pour se conformer au code de la route. Une initiative de Marie-Kette Moutinga, élue de l'Ancelais, c'est l'occasion pour elle de parler de propositions de dix provinciales pour l'encadrement de leur métier. Edith Chala pour le reportage. Auteur d'une proposition dédiée sur la régulation du secteur de transport par Taximoto, l'honorable Marie-Kette Moutinga a mis à profit sa présence en scellé pour sensibiliser les motocyclistes de cette partie de la capitale. Les motocyclistes rendent un service énorme à la communauté, mais ils doivent être encadrés par une norme. Le port des bottes, des gilets et autres signes distinctifs pour assurer leur visibilité restent indispensables. Pour inscrire ces jeunes motocyclistes d'un scellé dans la logique de l'idée à venir, l'élue provinciale Marie-Kette Moutinga a réuni un lot important de bottes et gilets aux jeunes présents en cette journée de sensibilisation. Un geste qui a réjoui ces professionnels de la moto. Nous sommes très contents et nous remercions l'honorable pour avoir pensé à nous. Elle propose un édit en notre faveur et nous attendons sa mise en oeuvre rapide. Nous sommes très contents et nous sommes très contents et nous sommes très contents. Il faut que l'Etat soit à son tour pour protéger les gens. Les dirégulants de ce secteur dont la proposition a été jugée recevable par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, suivent son cours normal et se trouvent présentement à la commission administrative et juridique. Et puis, la proposition de loi sur la Congolité n'a pas été retenue parmi le point à traiter au cours de cette session de septembre. Nos reporters ont sillonné la capitale pour interroger le peuple sur la non prise en compte de ce projet de loi par les députés nationaux. La proposition de loi sur la Congolité déposée au bureau des députés nationales non retenue dans l'agenda de la session de septembre 2021. Pour les commets des mortels, les retraits de celle-ci ne signifient loin son annihilation, mais elle peut être plutôt traitée au moment opportun. Par cette session déjà, il y a eu plusieurs lois, plusieurs matières qu'il fallait traiter, d'où la loi a été rejetée, mais elle n'était pas irigeante par rapport aux matières à traiter. Au moins opportun, ils vont devoir traiter ça au niveau de l'Assemblée pour faire un député du droit afin de pouvoir adopter cette loi. Je dirais que par rapport à cette loi, elle est très importante et nous ne pouvons que la soutenir, puisque cela va vraiment au bénéfice du peuple congolais. On ne peut que soutenir une telle loi. Vu que notre pays avait passé à beaucoup de choses durant les vacances parlementaires, il y a beaucoup de choses à traiter. Mais moi, j'ai toujours la foi que cette loi sera traité à l'Assemblée nationale. D'autres par contre la jugent inopportune. Selon eux, cette loi frise la division plutôt que l'unité des Congolais chèrement acquise. Cette loi cherchait à nous diviser. Alors nous cherchons l'unité. L'émergence du Congo ne sera pas sur cette loi. Ce que nous cherchons, c'est unir tous les Congolaises et Congolais la main dans la main pour développer notre pays. C'est une très mauvaise proposition de la part de M. Chani. Il a fait ça seulement pour exclure les autres, pas passer aux enfants qui sont nés en Europe. Donc c'est une loi importante, c'est même pas important pour nous les Congolais de la RDC. Cette proposition de loi porte en elle-même les germes de l'inconstitutionnalité, mais aussi des germes et des conflits. C'est notre constitution actuelle qui donne avec clarté les conditionnalités pour jouir de l'éligibilité dans les hautes fonctions. Une proposition de loi portée par les députés Nsinghi Pouloulou est soutenue par certains députés et quelques citoyens pour faire bénéficier aux Congolais d'accéder au poste des décisions. Voilà, ce sera donc l'essentiel de l'actualité des ces 19h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. Retrouvez tout à l'heure à 20h, Françoise Bouilabouaki pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve encore demain à 7h avec le même plaisir pour la grande édition du matin. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée chez vous.